Bien qu'à nous. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli Pour examiner un certain nombre de projets nationaux au niveau de la République S'agissant du développement et d'installation de nouvelles villes Le Premier ministre a présenté les développements constructifs De projets d'aménagement et de tourisme Dans le cadre de nouvelles villes d'El Alamein et de Sharm Sheik Le Président Assisi a été informé de l'évolution du développement de la zone d'El Foustat au Vieux Caire Dans le cadre du développement global de la zone historique du Caire Qui vise à transformer la capitale en une destination touristique Et augmenter le pourcentage d'espace vert Le chef de l'Etat en juin de terminer toutes les phases du développement de la zone d'El Foustat au cours de l'année 2022 Le Président Assisi a d'autre part reçu le procureur généraux arabe africain Participant à la conférence internationale organisée par le parquet général égyptien Sur le rôle des organes du parquet général dans la lutte contre les crimes transfrontaliers Lors de la rencontre, le Président Assisi a affirmé le soutien accordé par l'Etat au parquet général Ainsi que les diverses organes judiciaires Considérons que l'autorité de la loi est le principe de la souveraineté Le Président Assisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Président français Emmanuel Macron Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que l'appel a porté sur les préparatifs en cours Pour accueillir la conférence internationale sur la Libye à Paris Le Président français a exprimé sa volonté d'examiner avec le Président Assisi la question libyenne A la lumière de l'appréciation des efforts personnels du Président Assisi Qui ont renforcé la voie politique pour résoudre cette question Ce qui prouve le rôle de l'Egypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et la stabilité dans la région Soulignant également le souci de la France de poursuivre une coopération et une coordination intensive avec l'Egypte sur ce dossier Pour sa part, le Président a passé en revue la position ferme de l'Egypte sur la question libyenne et les efforts actuels de l'Egypte Pour faire avancer toutes les voies de règlements militaires, politiques et économiques dans divers forums internationaux et régionaux Le Premier ministre Dr Moussa Fambadbouli a affirmé que l'Etat soutenait le secteur privé pour qu'il dirige la locomotive de développement en Egypte Lors de son entretien avec le chef du conseil des directeurs exécutifs de la Banque mondiale, Dr Moussa Hassan La délégation qui l'accompagne, Dr Moussa Fambadbouli, a salué la coopération fructueuse entre l'Egypte et la Banque mondiale Qui était et toujours un partenaire stratégique au projet de développement en Egypte Le Premier ministre a d'autre part exprimé l'aspiration de tirer le profit maximal du secteur réalisé par les deux parties Dont le plus important est le programme de développement local en entité Egypte Badbouli a de même passé en revue le domaine de la coopération à priorité pour l'Egypte telle que la transformation verte Dr Moussa Hassan Nappos a pas salué les réformes économiques et structurelles adoptées en Egypte Le dialogue stratégique entre l'Egypte et les Etats-Unis a commencé aujourd'hui à Washington Avec la participation du chef de la diplomatie Samar Choukri et son homologue américain Anthony Blinken Selon le ministère des Affaires étrangères, le dialogue qui durera deux jours est centré sur les aspects de coopération Entre le CAIR et Washington et sur des consultations bilatérales concernant des divers dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun Dans une conférence de presse tenue il y a quelques minutes entre les deux ministres, Samar Choukri a confirmé que l'Egypte s'engage à un partenariat avec les Etats-Unis M. Blinken a de sa part indiqué que les Etats-Unis investissent plus de 40 milliards de dollars en Egypte dans le domaine de la coopération économique Concernant la crise libyenne, M. Blinken a déclaré que l'Egypte jouait un rôle important dans ce dossier La maison de la famille égyptienne a organisé aujourd'hui une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de sa fondation au palais de conférence d'Al-Azhar Cette cérémonie est dirigée conjointement par le grand imam d'Al-Azhar, le pape de l'église Cope Thouadros II Il regroupe entre autres des représentants des différentes sectes chrétiennes et des olémas d'Al-Azhar Dans les discours prononcés par Dr Tayeb Il a rappelé que la diversité ne signifiait point l'animosité et le conflit, mais plutôt la complémentarité C'est ce qu'a prêche l'islam, est inscrit dans le Coran Dr Tayeb et le pape Thouadros II ont honoré également le nom de l'ancien pape Shinoda III ainsi qu'un nombre de personnalités et ont joué un rôle dans la fondation de la maison de la famille Lors de son intervention, le pape Thouadros II a déclaré que la maison de la famille égyptienne était la meilleure incarnation de l'union entre musulmans et chrétiens qui visait à faire prévaloir les valeurs de patriotisme et de cohabitation pour préserver la sécurité et la stabilité Le pape Thouadros II a également ajouté que la maison de la famille était devenue une institution qui travaille avec les différents appareils de l'État souliant que l'introduction de faux concepts était un défi qu'affronte l'Égypte et le pape Thouadros II a déclaré que la maison de la famille est un défi qu'affronte l'Égypte